bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas je suis apolline au yoga pomeraki et je serai votre professeur de yoga aujourd'hui donc n'oubliez pas si la vidéo vous plaît que d'autres vidéos vous plaisent à laisser un j'aime un commentaire à vous abonner ça me fait toujours super plaisir et ça aide à développer la chaîne et si vous êtes intéressé à l'idée d'avoir plus de vidéos n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon studio de yoga en ligne meraki flow et vous avez toujours le code promo d'ailleurs youtube family je crois qu'il s'appelle qui vous offre du coup un code promo pour le studio donc on va commencer tout en douceur aujourd'hui on va faire une pratique d'étirement de notre corps en entier on va vraiment se faire plaisir et c'est d'étirer un petit peu toutes les zones et de se grandir donc je vous laisse vous installer en terre sur le tapis on tire les fessiers en arrière on s'assoit bien sur les os de l'assise on se grandit main sur les genoux on ferme les yeux simplement quelques respirations ici pour faire la transition entre notre journée et notre pratique détendez les muscles de votre visage détendez les muscles de votre visage laissez-vous vous ancrer complètement acceptez de lâcher prise acceptez que même si c'est pour une courte pratique vous lâchez prise pour cette courte pratique vous connectez complètement à vous complètement à votre corps à vos sensations vous faites le calme le vide dans votre tête vous acceptez d'être à l'écoute des sensations de votre corps inspirez grandissez-vous expirez montant poitrine inspirez on fait rouler la tête sur la droite demi-cercle l'oreille jusqu'à l'épaule on expire on revient le montant et la poitrine on part pas en arrière inspirez à gauche seulement des demi-cercle expirez montant poitrine inspirez à droite expirez inspirez à gauche expirez une dernière fois inspirez droite expirez et on inspire à gauche on expire inspirez redressez la tête super on rouvre les yeux tout doucement on va venir se mettre à quatre pattes sur le tapis les genoux à peu près écartés de la largeur des hanches mais à peu près de la largeur des épaules un peu plus si vous avez besoin d'espace n'hésitez pas on écarte bien les doigts on s'ancre complètement on se grandit on grandit notre dos on engage le bas du ventre inspirez on creuse le dos l'ombrille vers le tapis on regarde devant soi expirez on roule le menton à la poitrine inspirez creusez expirez vous pouvez rester dans ces mouvements là détendre votre dos ou ajoutez des petits mouvements sur le côté allez-y à votre rythme sur votre souffle on inspire on creuse on expire on roule et on peut aller sur le côté si ça fait du bien si vous n'êtes pas à l'aise ne le faites pas on part dans l'autre sens si on était parti dans des cercles respirez profondément n'hésitez pas à ajouter la nuque si vous sentez que vous avez besoin de l'étirer encore un peu plus et on revient à 4 pattes super à présent on inspire on soulève le pied droit le genou à 90 degrés les orteils flex on n'ouvre pas les hanches on engage le bas du ventre rien va bouger pardon à part notre hanche on amène le genou sur la droite vers le coude droit puis vers l'arrière allez-y encore de fond on est bien ancré dans le reste du corps on est solide dans les bras solide dans les abdominaux on étire tout doucement notre hanche super on en refait 3 de l'autre côté genou vers le coude vers l'extérieur puis vers l'arrière respirez profondément engager les abdominaux on inspire quand on a fini le pied en l'air on expire le pied entre les mains on peut reculer le genou gauche mettre le pied à plat dans le tapis genou droit aligné à la cheville on vient en fente basse on se redresse vous pouvez attraper des blocs si vous en avez et si vous en avez besoin les placez des deux côtés de vos mains inspirez ici on expire on amène les hanches vers l'arrière on tend la jambe droite orteil vers le ciel on se penche légèrement sur la jambe pour intensifier cet étirement de l'arrière de notre jambe droite inspirez fente basse expirez votre demi grand écart orteil vers le ciel inspirez fente basse vous pouvez vous aider de vos blocs ou avoir les mains en près au niveau du coeur expirez inspirez expirez le dernier respirez profondément expirez on inspire on revient en fente basse on enlève nos blocs on amène le pied droit à l'extérieur du tapis talons sur le tapis orteils qui ressortent toujours le genou aligné cheville main sur le tapis ou sur des blocs on vient dans notre lézard les orteils ressortent du tapis puisqu'on est en alignement avec le genou on fait des mouvements à droite à gauche on étire complètement les hanches on respire profondément on étire tout ça on respire en douceur puis on va venir s'ancrer dans le tapis avec nos mains ou dans les blocs encore une fois on crochète les orteils du pied gauche on soulève le genou petit sang on amène le pied gauche dans la même posture la même position que notre supré droit à l'extérieur du tapis sur la gauche et on vient dans notre malasana yogi squat on peut garder les mains sur le tapis s'il y a besoin on crée un petit peu de mouvement au niveau des hanches on essaie de détendre un petit peu tout ça super puis on place le bout des doigts de la main droite sur la droite coude à l'intérieur du genou on inspire bras gauche vers le ciel on ouvre on se grandit bien on twist le dos ici dans notre étirement expirez revenez bout des doigts gauche vers l'extérieur on inspire le bras droit vers le ciel les omoplates serrent et on se grandit on ouvre complètement le buste et ça inspirez expirez on relâche super on replace les mains sur le tapis on recule la jambe gauche on revient dans notre lézard très très bien on recrée du mouvement si besoin puis on amène le pied droit on le ramène vers le milieu entre nos mains ici on plante la main gauche dans le tapis ou sur un bloc on crochet les orteils du pied gauche on soulève le genou gauche et cette fois-ci on lève le bras droit vers le ciel twist facile si on peut faire du mouvement à droite en avant pardon en arrière si ça fait du bien ok inspirez grandissez vous regardez vers votre main expirez on amène le bout des doigts vers l'avant continue de regarder la main on fait un grand cercle jusque vers le tapis puis on inspire on le relève on expire grand cercle vers l'avant inspirez on redresse expirez grand cercle vers l'avant inspirez inspirez expirez on repose la main sur le tapis le genou gauche se pose le pied à plat on revient à quatre pattes ici super ! depuis notre posture à quatre pattes on va venir ouvrir le pied droit vers l'extérieur comme ceci donc on garde notre genou gauche et nos mains à plat dans le tapis et la jambe droite vient complètement vers l'extérieur on tend la jambe on garde les hanches alignées puis on va venir avancer vers l'avant dans notre posture du chou on garde le genou aligné avec la hanche si possible on peut être simplement sur les avant-bras on peut être ici sur les mains si c'est notre maximum on force pas vous restez ici ou si vous êtes sur les mains on inspire on pousse la poitrine vers le plafond on roule le dos on expire on relâche inspirez expirez inspirez expirez on inspire on revient à quatre pattes enfin à trois pattes là du coup et on se redresse ici dans notre posture sur le genou gauche et le pied droit inspirez levez les bras au ciel expirez la main droite va venir sur la cuisse ou le mollet on étire le bras gauche vers notre pied on ferme pas la poitrine ici on ouvre pas le coeur non plus on est vraiment sur un étirement latéral au niveau de nos côtes on est solide on met pas trop de poids dans la main droite c'est pas ça qui doit nous retenir respirez ouvrez vos côtes gauche à chaque inspiration on étient un peu plus à chaque expiration on lâche prise et on se redresse on expire on revient à quatre pattes cette fois-ci le genou droit revient super on se réaligne bien on engage les abdominaux inspirez soulevez le genou gauche cette fois-ci genou à 90 degrés orteils flex on engage les abdominaux on amène le genou sur la gauche vers le coude puis vers l'arrière on respire bien on n'est pas obligé de faire de grands cercles on s'écoute puis on change de sens vers le coude vers la gauche et vers l'arrière engagez vos abdominaux il n'y a que la hanche qui va venir pivoter ici sur l'ouverture inspirez expirez le pied gauche entre les mains on peut reculer un petit peu le genou droit on n'hésite pas et on utilise nos blocs si besoin inspirez grandissez expirez demi grand écart on tend la jambe avant les hanches alignées orteils vers le ciel on se penche légèrement on étire inspirez expirez pour plus travailler la mobilité on oublie les blocs inspirez c'est comme vous le sentez ne forcez rien expirez inspirez expirez et gardez le dos droit inspirez et on expire on inspire on revient en fonte basse on oublie les blocs ou on les met devant pour notre lézard le pied gauche pivote vers l'extérieur orteil qui ressorte et on fait du mouvement on ouvre les hanches tout en douceur ici n'hésitez pas à créer du mouvement à prendre vraiment conscience des sensations qui sont présentes dans votre corps puis on vient sur les orteils du pied droit on soulève le genou droit et en un saut ou en plusieurs si besoin on vient dans notre posture de malasana pied droit à l'extérieur du tapis orteil qui ressort talons sur le tapis quand on a des blocs c'est plus facile de faire ce petit saut si besoin encore une fois on peut mettre la main sur le tapis dénouer un petit peu les hanches notez peut-être la différence entre les deux respirez bien et on s'ancre à nouveau main en prière au niveau du coeur le bout des doigts de la main gauche vers l'extérieur coude à l'intérieur du genou on inspire bras droit vers le ciel respirez bien ici ouvrez la poitrine grandissez-vous prochaine expiration relâche orteil le bout des doigts de la main droite vers l'extérieur respirez bras gauche vers le ciel je crois que j'ai dit orteil aussi tout à l'heure respirez bien on ouvre la poitrine inspirez expirez on relâche main sur le tapis on recule le genou droit à nouveau on revient dans notre lézard petit mouvement pour se réinstaller super puis on amène le pied à nouveau vers le milieu main droite ancrée dans le tapis ou dans un bloc on soulève le genou droit on inspire bras gauche vers le ciel petit mouvement en avant en arrière pour nous détendre un petit peu dénouer les tensions inspirez grandissez le bras expirez on l'amène vers l'avant vers l'avant vers l'avant on ramène vers le tapis on inspire on vient vers l'arrière on grandit expirez inspirez inspirez faites des grands cercles ici inspirez expirez pardon inspirez on revient super on se grandit bien on expire les mains à plat dans le tapis on repose le genou droit et on ramène le genou gauche on se réinstalle ici puis on va venir ouvrir notre pied gauche à présent dans notre posture à quatre pattes on se grandit inspiré expirez posture du chou on vient vers l'avant au niveau de la poitrine on garde notre hanche alignée à notre genou droit ici vous êtes peut-être sur les avant-bras peut-être sur les mains bien plus haut ça n'a pas d'importance on fait à son niveau on écoute son corps si vous êtes à l'aise on inspire en poussant les mains on roule le dos on expire on creuse on travaille la mobilité de nos épaules ici inspirez expirez inspirez expirez on revient à quatre pattes super enfin trois pattes du coup et on se redresse ici on inspire on lève les bras au ciel on expire la main droite sur le mollet ou la cuisse n'appuyez pas sur le genou et on tire le bras droit sur la gauche comme si vraiment quelqu'un nous étirait on ouvre pas la poitrine on ne la referme pas non plus on travaille sur l'étirement latéral de nos côtes respirez bien on se grandit à chaque inspiration on se tire un peu plus à chaque expiration on relâche et on inspire on revient on expire on repose les mains sur le tapis on revient à quatre pattes super présent on va venir crocheter les orteils et on vient s'asseoir doucement les fessiers vers les talons on peut garder les mains sur le tapis ou on peut se redresser si on est à l'aise respirez bien prenez conscience de votre plante de pied ici de l'étirement qui est présent on expire on relâche on replace les mains sur le tapis on peut tapoter un petit peu les orteils on vient s'asseoir sur les talons le bout des doigts peut-être des deux côtés du pied et on soulève les genoux du tapis peut-être que c'est par très léger à coup comme ceci tout en conscience ne faites pas des grands mouvements comme ça on reste conscient de chaque mouvement peut-être qu'on arrive à garder les genoux soulevés peut-être qu'on arrive à mettre les mains en prière au niveau du coeur on échauffe tout doucement les chevilles ici on les étire tranquillement et on expire on repose super on place les jambes d'un côté ou de l'autre et on vient s'asseoir en tailleur sur le tapis on referme les yeux on dénoue les muscles du visage on reprend quelques respirations et on va faire 3 respirations relaxantes ici relâchante, inspiré profondément par le nez on expire par la bouche inspiré le dernier et on relâche on reprend au niveau du coeur merci à toutes et à tous pour cette pratique j'espère que ça vous aura fait du bien que vous vous sentez bien étiré bien plus conscient de votre corps bien plus à l'aise dans vos mouvements que vous allez passer une très belle journée une très belle soirée peu importe prenez soin de vous et à très vite bye bye merci 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 merci